Mortal Agueil, je suis ravie de te retrouver, bonjour. C'est un plaisir de partager, Fatih, de te revoir parmi nous. Alors, on est d'attaque ? On est d'attaque. Attaquons avec l'Observateur, histoire de souhaiter un très bon début de semaine à nos téléspectateurs. Fatih, les journaux, il n'y en a que pour Maki et Beno Bokoyakar dans la quasi-totalité des journaux de ce matin. D'abord, l'Observateur qui revient sur cette rencontre avec les députés au Palais. Maki Salle, la majorité mécanique et les terrains. Le journal raconte un peu les doléances des députés. La plaidoirie d'Aminatane Benguena et les délais du président. Il y a eu également des échanges de civilité entre le chef de l'État et Cicelo. Le journal L'Observateur qui revient également sur l'élection présidentielle en Guinée. Il nous parle des germes du chaos d'Alen Kondé. Chacun crie déjà victoire. La peur bleue des Guinéens en attente des résultats. Et puis, ce fait qu'Ocas Fatih, c'est un acte de vagence. Largué, il envoie les photos obscènes de son ex-copine à son mari. Le quotidien également qui nous parle de Maki, face au député de Beno Bocayacar. Maki qui fait cette confidence. Cicelo reste un ami et un frère. Toujours Maki avec cette rencontre au Palais avec la majorité parlementaire. Les écoles nous racontent que Maki dope ses députés et évoque le cas Cicelo. Il dit que dans tous les pays du monde, une majorité sera accompagnée. Un, gouvernement. Il y a aussi Serine Baytiam qui parle de l'avenir du parc socialiste de son intérim d'Amineta Mbengendiaï. Serine Baytiam affirme ses ambitions. Il dit que si les camarades décident qu'il soit le meilleur profil pour diriger le PS, il va l'accepter. Vox Pop également qui donne la parole à Abdou Mbaou qui est le tout nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est également de Beno Bocayacar. Abdou Mbaou qui dit que le président est droit dans ses bottes et travaille à faire émerger ce pays. Il est cohérent dans sa démarche. Et puis Serine Baytiam également qui s'affiche sur l'oreille un peu de Vox Pop qui dit que les militants comptent sur moi pour diriger le parti. Tribune également qui raconte les confidences faites par Maki Salle au député de la majorité. Maki Salle qui dit que si Cicelo est mon ami, je n'aime pas les remaniements, comment je perds des amis, les engagements avec le PS ? Et puis Abdou Mbaou également, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui prend la parole dans le journal Turbine. La séparation des pouvoirs, dit Abdou Mbaou, est une réalité au Sénégal. Walf Quotidien qui change de fusil d'épaule, qui met à sa une khalifasale. Le retour à marche forcée, nous dit Walf Quotidien et puis Alfa Kondé, c'est lui d'Alan Diallo. Walf se demande qui portera le coup fatal. Libération qui revient un peu sur cette affaire, ce scandale au bureau de poste de Dakar Etoile. Le chef vide les caisses pour son marabout. Ils ont été arrêtés en même temps. C'est que le marabout lui avait juré qu'il n'irait jamais en prison. Et puis Walf Barçak, 405 candidats interceptés en ne moins. Enquête qui revient un peu, voilà, qui sera en Guinée, pour nous compter un peu en Guinée, en Côte d'Ivoire, pour nous dire que c'est un troisième mandat à tout prix. Le vote s'est déroulé hier en Guinée, malgré quelques heures et irrégularités. Et puis direction du Parti Socialiste, Serine Baïtiam, se positionne. Ce record, les journaux sportifs, record qui revient sur ce match, ce derby de la Merseille entre Everton et Liverpool, c'était deux buts, ils se sont quittés sur le score de deux buts partout. Sadio fait le job, Lavar gâche tout, Crépin, Diallo et Hopanguet frappent d'entrée. Et puis Ligue des champions attaque du Stade René, une opportunité inespérée s'ouvre pour Mbaignang. Stade également sur ce match, Sadio, jamais aussi efficace titre Stade. Son meilleur début de saison en carrière et puis trois saisons d'affilée avec quatre buts après, cinq journées. Pour terminer, Sunulambo qui nous dit que Serine Bakendiaï, l'ancien ministre, dit si on me confie le CNG avec DC, on peut faire le monde. Merci Fatih. Merci beaucoup Mortal pour cette revue des titres, je crois qu'on peut enchaîner, cher, avec l'avancée. Avec le proverbe Wolof. Bon, il nous a mis l'as derrière. L'erreur est humaine, c'est persévérer qui est condamnable. C'est un mot de proverbe Wolof, j'ai passé le thème à Chertidjan. Comment ça ? Il fait son intéressant, notre philosophe, il faut être bon entourant quand on est philosophe quand même. Peut-être que le message est clair, c'est ça qui lui pose problème. Lui, il intervient quand c'est compliqué, quoi. L'erreur est humaine, persévérer qui est condamnable. C'est quand on, je ne sais pas, on persévère, qu'on, bon, je pense que quand on dit l'erreur humaine, ça veut dire que quand on reconnaît son erreur, on l'accepte. Mais le problème, c'est quand on persévère. Ça devient dangereux. La persévérance, quand même, c'est à encourager, sauf quand on est dans l'erreur. Déjà qu'il faut travailler, tu es à moitié pardonnable. Pardonnée, c'est clair. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Mortala. Ton, te laisse le soin de nous traduire ce proverbe africain, Roreuf. Mortala, est-ce que tu connais pas le proverbe ? Il faut qu'on revoit un autre, quand même, au baccalauréat. C'est clair. Mais la famille est un peu plus, peut-être, mon, 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 mon doul, waou. Deux-même, mais la famille est un peu plus, mon, mon, mon bon. On te remette des points, mon doul. Le, avec la famille, avec la famille, avec la famille. Le, avec la famille, avec la famille qui, avec la famille, avec la famille. En tout cas, c'est important quand même, cette pensée africaine du jour, comme les gens Et c'est tellement actuel, même avec l'affaire des machettes, qui a fait l'actualité la semaine passée, que le monsieur qui a fait cette erreur a persévéré dans son erreur en disant qu'il ne regrette pas ce qu'il a dit et c'est ça qui est extrêmement dommageable Oui, en tout cas, merci beaucoup Mortala pour cette pensée africaine du jour et la revue